bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler un parasite d'une cochonnerie que je combats depuis quelques années dans le jardin et en l'occurrence il choisit du lison alors là je vais vous faire voir le lison avec ses fleurs et ses trucs qui envahissent tout qui grimpent partout et qui étouffent les plantes là je suis en train de sortir des pommes de terre et là vous avez déjà une idée de ce qui se passe je vais vous montrer ça ce sont les fameuses racines du diable ce sont ces racines là qui sont dans le sol qui sont facilement repérables et qui malheureusement s'enfoncent vraiment vraiment profondément alors pourquoi ne pas arracher le lison enfin pourquoi pas arracher si vous pouvez l'arracher comme ça ça va l'empêcher de de fleurir et de pousser mais si on y regarde de plus près donc je vais dégager tout ça je vais vous montrer ce qui se passe ça c'est pas du lison ça n'a plus c'est un autre une autre herbe bien gênante dans le jardin voilà j'enlève ça j'enlève ça je vais vous montrer là où il y en a j'espère que je vais tomber dessus là par exemple voilà donc si ce lison là si je m'étais juste contenté de l'arracher allez je vais descendre une belle profondeur de pioche de pêche de pêche j'enlève j'avais bien en dessous là voilà voyez là ça 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 tout ça si ça je l'avais arraché oui j'aurai cassé les racines et et ce serait multiplié puisque sectionner et remultiplier alors la difficulté qu'on a si vous y regardez très bien je descends pratiquement à bien plus d'une hauteur de pêche et j'ai toujours pas j'ai toujours pas atteint les fonds de la racine donc en clair malheureusement pour nous les jardiniers amateurs combattre le liseron c'est vraiment c'est vraiment pas facile alors j'ai essayé quoi j'ai essayé les bâches donc moi j'en ai pas là j'ai essayé de la couverture de la couverture paille que vous voyez là pour l'étouffer marche pas ça passe à travers j'ai essayé des bâches noires bon ça ça marche ça les brûle mais mettre la bâche noire sur le jardin le liseron ne pousse pas mais les légumes non plus donc c'est pas non plus la solution je les ai arrachés à la main maintenant je les bêche c'est ce que je vous ai montré je les jette dans un tas séparés et je les brûle et malgré ça malgré ça j'arrive toujours pas à m'en débarrasser produits chimiques ça va pas ça ça va pas c'est pas ça la question c'est que moi j'en veux pas donc pas bon je pense que pour du chimique descendrait la racine et éliminerait définitivement cette saleté si jamais quelqu'un a une idée pour se débarrasser de ça j'ai essayé aussi du sel j'ai essayé de prendre un produit bio que j'ai mis sur les feuilles j'ai essayé tout un tas de choses donc là je vais faire un appel au secours puisque ça fait plus de trois ans que je me promen je ne passe plus le motoculteur non plus pour éviter ce que je vous ai dit c'est de broyer les les racines et donc de les multipliers et donc de remultiplier le liseron je ne sais pas si l'un de vous a une idée pour un traitement plutôt biologique je suis preneur en tout cas en attendant je vous souhaite à tous une belle récolte de tout ce que vous aurez planté et j'espère que vous ne serez jamais envahi par ce nuisible je dis bien ce nuisible qui s'appelle liseron allez à ciao à tous et à toutes